A jamais les premiers ! C'est indéniable, l'Olympique de Marseille possède l'une des histoires les plus riches du football français. 9 titres de champions de France, une ligue des champions et surtout une horde de noms prestigieux. Certains d'entre eux ont fait pleuvoir le pastis sur la cannebière et les beaux jours du vieux port. D'autres ont combattu les ténèbres au cœur même du vélodrome dans les pires heures traversées par le club de la cité phocéenne. Alors de sa création jusqu'à aujourd'hui, voici donc notre top 10 des plus grands joueurs ayant porté le maillot de l'OM. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Une seule saison, il n'aura pas fallu plus de temps à Didier Drogba pour inscrire son nom au Panthéon de l'Olympique de Marseille. 6 buts en C3, 5 en C1, 19 autres en championnat, lors de l'exercice 2003-2004, l'attaquant ivoirien a tout simplement été injouable. Sous son impulsion, les Marseillais ont même pu goûter à une nouvelle finale de coupe de l'UEFA, chose qui n'était plus arrivée depuis 5 ans. Avec de telles performances, les cadors du vieux continent ont naturellement fini par se l'arracher et c'est finalement le Chelsea de ce bon vieux José Mourinho qui raflera la mise. Un transfert dont les supporters marseillais ne se remettront jamais vraiment, puisqu'ils attendront éternellement le retour de leur enfant prodige à la maison en vain. Dimitri Payet n'a rien gagné avec l'OM et pourtant, il mérite amplement sa place dans ce classement. Parce que même si le réunionnais a échoué aux portes de la gloire en 2018 face à l'Atletico Madrid, il n'en restera pas moins l'un des meilleurs Olympiens du 21ème siècle. Pied droit, pied gauche, la technique fine de Dimitri Payet a crevé l'écran au vélodrome. A tel point que West Ham n'a pas pu s'empêcher de s'immiscer au beau milieu de l'idylle entre l'OM et son chouchou. Mais l'amour est plus fort que tout et contrairement à Drogba, Payet a bataillé pour revenir chez lui. Marseillais à vie, comme ils disent. Steve Mandanda a été le dernier rempart de la défense marseillaise pendant près de 14 ans. Une longévité qui force le respect à l'échelle du football moderne, même si elle est entachée d'une courte séparation. En effet, le portier tricolore a porté la tunique de Crystal Palace pendant un an. Mais qu'importe, malgré cette petite coupure, il Phénoméno a réalisé l'exploit de ne jamais se mettre le vélodromado. Capitaine du club Phocéen à 25 ans, joueur le plus capé de l'histoire de l'OM, élu 5 fois gardien de l'année en Ligue 1. Le champion de France 2010 a tout connu avec Marseille, même l'odeur des grandes soirées européennes. Ouais, il a mérité de beaux adieux. Avec Abedi Pelé, on s'attaque à un véritable monument. Le triple ballon d'or africain a marqué de son empreinte le grand OM du début des années 90. Pourtant, le milieu offensif ghanéen a vraiment galéré au départ. Assez pour être prêté à Lille pendant deux saisons, histoire de pouvoir se rôder. Une excellente décision, puisqu'à son retour, Abedi Pelé va écraser la division 1 et l'Europe de son talent. Deux titres de champion de France, deux finales de Ligue des Champions, dont une remportée en 93, et une passe décisive historique. Y'a pas à dire, André et Jordan Ayou avaient pas mal de chemin à faire pour égaler leur paire. A la réception de la passe décisive la plus importante de l'histoire de l'OM, j'ai nommé Basile Boli. Ce nom, tu l'as sûrement déjà entendu, c'est un incontournable du rap à Marseille. Et quoi de plus normal, en un seul coup de casque, ce diable de Basile a offert aux Français leur toute première coupe aux grandes oreilles. Cette même coupe aux grandes oreilles qui avait glissé entre les doigts de Reims et de Saint-Etienne par le passé. Un exploit titanesque qui s'accompagne de 4 excellentes saisons sous la tunique marseillaise. Une chose est sûre, si quelqu'un devait incarner la devise « A jamais les premiers », ce serait Basile. On démarre notre top 5 avec Josip Skoblar. Comme Payet ou Mandanda, la légende de cet attaquant croate s'est forgée en deux temps. Prêté une première fois à l'Olympique de Marseille entre 1966 et 1967, Skoblar fait sensation. A tel point que Marcel Leclerc, le président de l'époque, fera tout pour le faire revenir. En 1969, Skoblar effectuera son retour en grande pompe sur la Canebière pour 5 ans cette fois-ci et inscrira 162 pions en l'espace de 194 matchs. Encore aujourd'hui, il détient le record de but sur une saison en Ligue 1 avec 44 réalisations. Propre. A Marseille, le nom de Didier Deschamps résonne très certainement comme un doux souvenir. Car si le natif de Bayonne a su conquérir le cœur du Vélodrome en tant qu'entraîneur, il a fait bien mieux lorsqu'il était encore sur le terrain. Capitaine d'une génération dorée, Didier a remporté deux titres de champions de France en 90 et 92 avant de soulever la Ligue des champions en 93. Le seul couac surviendra l'année suivant la montée de l'OM sur le toit de l'Europe. Le club sera rétrogradé en deuxième division à cause d'une affaire de corruption et des champs pires à bagage comme beaucoup d'autres joueurs. Mais la fin n'est pas terrible. Une coupe mulet, une pincée d'humour et surtout beaucoup de talent, on parle bien évidemment de Chris Waddle. Le passage de l'anglais à l'OM est impossible à résumer en quelques mots et encore moins à travers de simples statistiques. Tout simplement parce que Waddle était un personnage unique, une vraie rockstar perdue dans le monde du ballon rond. Le genre de type qui pouvait tenter un sombrero sur le gardien face au PSG, qui pouvait faire marrer tout un stade et même ses adversaires avec une pitrerie en plein match. Bref, Waddle n'a pas vraiment d'équivalent. La preuve, il est probablement l'un des seuls joueurs de l'OM à avoir reçu une ovation au Parc des Princes et ça, c'est beau. Gunnar Andersen est à Marseille, ce que Zlatan Ibrahimovic a été pour le Paris Saint-Germain. Oui, la Ligue 1 n'a pas connu beaucoup d'attaquants suédois et encore moins d'un tel calibre. C'est simple, après 8 saisons passées à Marseille, ce cher Andersen a inscrit la bagatelle de 194 buts. Encore aujourd'hui, il s'agit du meilleur buteur de l'histoire de l'OM. Pourtant, cette idole de la cité phocéenne a connu un destin tragique. Alcoolique et sans domicile fixe, le natif Darvika est décédé à l'âge de 41 ans d'une crise cardiaque dans la ville qu'il a du lait. Enfin, qui d'autre que Jean-Pierre Papin pour truster la première place de ce classement ? Eh oui, si l'OM a connu sa période la plus faste entre la fin des années 80 et le début des années 90, c'est en grande partie grâce à JPP et ses papinades. En l'espace de 6 ans, le français a explosé tous les compteurs et était même à deux doigts de faire tomber le record légendaire de Gunnar Andersen. A cela, on peut ajouter 4 titres de champions de France consécutifs, une finale de Ligue des champions et un ballon d'or remporté en 1991. L'unique ballon d'or obtenu par un joueur de l'Olympique de Marseille à ce jour. Ça, avant de porter l'étiquette de joueur le plus cher de l'histoire du football pendant un temps. Bref, à jamais le premier. Et pour toi, qui est le plus grand joueur de l'histoire de l'OM ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !